Valzatac, c'est un fils de mon jeu, donc l'essentiel mon jeu pour l'obstacle, c'est quand même une valeur sûre, une référence maintenant en la matière, et il est à noter qu'il est issu d'une mer par King Mambo, et que ça représente donc le même croisement que Kaamelott, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant, et puis récemment, son frère, Wiener Walzer, a fait un gagnant de groupe sur les obstacles en Angleterre, donc oui, Walsatac, c'est beaucoup d'attente pour nous, parce que les premiers poulains sont jolis, les premiers poulains ont de la taille, les premiers poulains sont forts, ils vont bien au travail, ils montrent de belles allures, il y a des gens importants dans notre microcosme qui en ont acheté, moi j'ai vendu un poulain, le seul poulain que j'ai vendu d'ailleurs en 2020 sous la mer, c'est un Walsatac, et c'est un Anglais qui est venu le chercher ici, il y a toujours un peu de commerce et des belles ventes qui se réalisent, cette année au mois de novembre 2020, il y a un Foll qui s'est vendu 27 000 euros, donc c'est plutôt pas mal dans le contexte actuel, donc on espère beaucoup, on attend beaucoup pour lui, et puis on est relativement confiants. Walsatac est stationné avec Jean-Charles Aimé, donc Jean-Charles Aimé c'est l'ancien responsable du Harat de la Croissonnée, qui vient de s'installer maintenant à son compte, juste en face de l'autre côté de la route, donc ça s'appelle le Harat de la Côte-Fleurie, donc sur Deauville, pour réserver des saillies, vous pouvez indépendamment l'appeler lui ou moi, il n'y a aucun problème, pas de soucis, les meilleures conditions vous seront réservées, et bien sûr, comme d'habitude, le meilleur accueil.